Je suis très contente de vous accueillir pour cette journée de l'Agropolis Fondation du Labex Agro, journée un peu particulière pour notre communauté puisqu'on fête un double anniversaire, les 15 ans du RTRA et les 10 ans du Labex Agro. Et donc c'est toujours un bonheur et un honneur de fêter ces événements. Et puis c'est aussi le temps de dresser un bilan et de réfléchir au futur. Alors c'est d'autant plus important que cette réflexion s'inscrit dans le contexte particulier d'évolution de l'écosystème montpellierain avec la pérennisation attendue de l'établissement expérimental universitaire à partir de février 2022. L'équipe de la Fondation a initié une réflexion sur le futur de la Fondation, d'abord avec les 5 membres fondateurs lors d'un séminaire en septembre 2019, puis a été mis en place un groupe de travail en charge de définir les orientations de sa nouvelle trajectoire sur les plans à la fois scientifiques, institutionnels et partenariels, et a déjà sollicité beaucoup d'entre vous présents aujourd'hui ou en distanciel, qu'ils soient membres du CA, du conseil scientifique, de notre réseau et de nos partenaires. Et je tenais donc vraiment à vous en remercier très chaleureusement et vous se serez encore sollicités. Je salue notamment la présence de Michel Eddy qui est une équipe projet aussi qui a été mise en place avec Michel Eddy, Mylène et Carguédan, secrétaire générale de la Fondation, et moi-même pour élaborer Feuille de route et sur la mise en œuvre opérationnelle de cette Feuille de route. Donc vous en rentrez, entendrez parler. Cette journée est un moment privilégié pour échanger avec vous un jalon sur cette trajectoire et nous avons pris le parti avec l'équipe de cibler nos échanges sur le bilan de nos activités scientifiques ce matin et cet après-midi sur nos perspectives scientifiques. Le programme qu'on vous propose, ce matin, en introduction, je rappellerai notre identité, qui on est, ce qu'on fait, pourquoi, avec qui. Et je donnerai notamment sur avec qui à Vincent Fautrel qui est responsable des relations internationales et des partenariats. Ensuite, le bilan sera présenté, donc un bilan à plusieurs voix, essentiellement à deux voix. C'est l'occasion aussi pour moi de représenter pour ceux qui ne le connaissent pas et de remercier vraiment les membres de l'équipe, notamment donc Camille Clément, qui a été recrutée en 2019, qui est ici présente, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'elle est chargée du suivi des scientifiques, administratifs et financiers d'un certain nombre de projets. Et c'est elle, au niveau de la fondation, qui est en charge de l'animation. Donc, GDU, les journées du LABEX et autres, et donc elle vous fera un bilan de ses activités d'animation. Pierre Perret, qui a été recruté en septembre 2019, donc plus récemment, qui, lui, est plus spécifiquement chargé de mission à la fondation, plus spécifiquement, il est en charge de tout ce qui est la gestion des bases de données. Et plus récemment, il a pris en charge aussi l'organisation du conseil scientifique. J'en profite aussi pour présenter Alexia Guiver, qui est en charge de notre communication, et Mylène, qui est derrière, la secrétaire générale de la fondation. Donc, un bilan à deux voix. Donc, Camille pour la partie animation, Pierre Perret pour la partie indicateur. Et puis, Camille, qui reparlera aussi sur un thème de la production des résultats. Donc, il y a une heure où ça sera assez, je dirais, ça va être très, des faits bruts, ce sont des indicateurs, ça sera être très, je dirais, quantitatif. Comme bilan, c'est très factuel. Après, dans la seconde partie de la matinée, après la pause, il y aura un bilan plus qualitatif, avec des témoignages de scientifiques qui ont été soutenus par la fondation. Et on a choisi de présenter un panel de projets étendards. Vous savez, ces projets étendards, ce sont des projets qui sont emblématiques pour la fondation. Emblématiques à la fois de nos ambitions et de nos valeurs. Donc, vous avez ici, donc, les différents intervenants de cette seconde partie de la matinée, avec Hervé de Santenac pour Isopolis. Pour Coex, ce sera Mathieu Thomas qui interviendra parce que Céline est sur le terrain. Si j'ai bien compris, il est à Thiès au Sénégal. Ensuite, sur les liens recherche-formation, le projet cultivateur avec Jean-Christophe Glassman. Et Plantnet, alors j'espère que Pierre Bonnet pourra intervenir. Oui, il m'a dit qu'il faut. Bon, on vient d'avoir, voilà, qu'il a été touché par le nouveau variant du Covid. Et puis, Dominique Masse pour le projet d'ESCAD sur la séquestration du carbone au sol. Ensuite, donc, il y aura une pause déjeuner pour ceux qui sont présents en présentiel. Et cet après-midi, donc, il y a deux tables rondes. Une première table ronde qui sera animée par Daniel Parthélémy, ici présent. Donc, je remercie d'avoir accepté, donc, d'animer cette table ronde qui sera, donc, sur... On a intitulé « Bâtir sur les succès passés pour mieux définir notre trajectoire future ». On réfléchira notamment à travers, donc, différents intervenants sur la façon dont Agropolis, Fondation et Alabex Agro peuvent couvrir les trois piliers de MUSE, sur les plans, donc, très scientifiques. Avec, on a ciblé, effectivement, des thématiques qui nous semblent intéressantes pour anticiper, en fait, sur les grandes thématiques sur lesquelles on pense qu'on a une plus-value à apporter. Donc, sur la santé des plantes, dans la thématique « One Health ». Ensuite, sur les recherches participatives, comme moyen de faire le lien entre acteurs et entre thématiques. C'est aussi, d'ailleurs, l'illustration de notre journée. C'est vraiment l'idée de faire des liens. Vous savez, la Fondation a été attendue, justement, pour faire des synergies entre acteurs. Ensuite, sur les systèmes alimentaires, avec Nicolas Bricasse, et sur les mobilités, sur l'initiative Award, puis One Planet Fellowship, avec une de nos partenaires, qui interviendra, donc, Michel, depuis Nairobi. Et la seconde table ronde sera animée par Gaspard Lépine. Donc, plus sur la Fondation et le Labex, soutien à la fois la recherche, la formation et l'innovation. Et donc, là, la seconde table ronde sera vraiment sur la plus-value en termes, donc, d'innovation, avec l'intervention, donc, de la Fondation Biovision, avec qui on... Alors, lui, il est malade aussi. Voilà. Donc, on excuse, donc, son absence. Mathias, avec qui aussi, on a soutenu un prix, là, dans le cadre du prix Malassie, Olam et Biovision, qui s'appelle le prix Shift. Ensuite, donc, Mathilde Douillet, pour la Fondation Carasso, qui sera en présentiel, c'est très bien, et donc, avec qui est très active dans le réseau des centres européens des fondations, et notamment, on a un autre réseau, EFSAF, sur l'alimentation, et qui, vous savez que la Fondation Carasso soutient la chaire UNESCO de l'alimentation durable, que la Fondation avait lancée avec eux. Ensuite, pour la SAT à XLR, ça sera Philippe Nérin. Et pour les entreprises privées, dans l'entreprise Valrona et Solvay, il y aura Jean-Christophe Castin, ainsi que Pierre Costé... Non, c'est juste un autre prévu de Pierre Costé. Et de Pierre Costé sur le cacao. Voilà. Et puis, on conclura cette journée, alors, par des mots de conclusion, où j'essaierai de tirer les leçons, effectivement, des discussions et des messages que vous nous aurez bien voulu nous transmettre, et dont on tiendra compte pour les orientations futures. Voilà. Donc, on va tout de suite démarrer avec...